bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement la ravel donc actuellement on n'a qu'un seul test pour notre stripe api qui est le test happy pass c'est à dire le chemin où tout se passe bien on envoie un vrai token avec un vrai plan et là le client est bien abonné maintenant on va créer un nouveau test pour voir si les choses se passent mal par exemple si on envoie un token invalide qu'est ce qui se passe donc la première chose que je vais faire c'est que je vais renommer cette fonction en can charge with valid token pour qu'elle soit un peu plus expressive ensuite je vais dupliquer cette fonction et on va créer une nouvelle fonction avec cannot charge with un invalid token et la seule différence c'est qu'on va envoyer un toque invalid maintenant qu'est ce qui se passe quand on envoie un token invalide à stripe actuellement je le sais pas et il faudrait regarder dans la documentation pour savoir les exceptions qui sont levées ou qu'est ce qui est retourné par la fonction etc mais ce qui est bien quand on a la tête c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller voir la doc on a juste à copier-coller notre nom de méthode et lancer phpunit ce test là et dans ce cas là on va avoir directement l'erreur stripe qui apparaît donc là on remarque quand on envoie un token invalide stripe nous renvoie un invalid request donc une exception invalid request maintenant comment on va faire parce que pour attraper cette exception parce que c'est ce qu'on attend nous on veut qu'il y ait une exception qui se lève lorsqu'on envoie un token invalide alors phpunit nous fournit un système qui nous permet d'attendre une exception et si l'exception est levée le test est vert si l'exception n'est pas levée dans ce cas le texte et le test est rouge mais moi c'est pas forcément la solution je préfère parce que ce système là nous permet pas nous permet difficilement de faire des assertions supplémentaires donc vérifier que rien n'a été bien créé en base ou etc etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser juste php classique on va juste encapsuler notre appel à l'api stripe dans un try catch et on va dire qu'on s'attend à un invalid request qu'on va importer depuis stripe erreur ensuite quand l'exception arrive dans ce cas là tout est bon donc on va juste faire une assertion bidon juste pour le moment tester que tout s'est bien passé ensuite si on n'a pas eu cette invalid request qui a été levée dans ce cas là ligne cette ligne là la ligne 29 est exécutée par php et ici on va pouvoir utiliser la fonction fail de phpunit pour dire qu'il y a eu un problème donc là je vais juste mettre charge wassuccessful alors qu'on s'y attendait pas maintenant quand on fait une valid request on va pouvoir tester que on a bien un assert true true donc c'est à dire que tout passe bien le test va être vert et si il n'y a pas d'exception le test va faire donc je vais tester ça maintenant en relançant le test et normalement tout devrait être au vert très bien et si je mets un toc visa valide donc si rien ne se passe et que tout se passe bien et ben normalement le test devait devrait être au rouge donc là on voit que on a mon message d'erreur charge wassuccessful qui s'affiche maintenant l'avantage de cette solution là c'est qu'au lieu de mettre une exception une assertion bidon ici on va pouvoir mettre une vraie assertion par exemple on va pouvoir vérifier qu'aucune qu'aucun abonnement n'a été créé dans stripe donc ce que je pourrais faire c'est que pourrais faire un petit peu comme ce qu'on avait fait ici et dire assert not subscribe $customer alors un autre problème ici qu'on a c'est que $customer n'existe pas parce que quand on fait stripe subscribe et que ça renvoie une exception et bah ce $customer n'existe pas d'ailleurs je devrais le supprimer donc je peux pas vraiment faire ce assert not subscribe $customer parce que je n'ai pas de clients sous la main pour tester ça par contre ce que je peux faire c'est que je peux dire assert no subscription was created since une date et cette date là ça va être le début du test donc test start on va devoir juste créer ce test start au début ici qui va être égal à la date actuelle et ensuite on va pouvoir vérifier du coup qu'aucun abonnement n'a été fait depuis cette date là donc je vais aller dans mon stripe api pour créer cette méthode là stripe api je vais dupliquer mon assert subscribe parce que on va avoir quelque chose de similaire au début au lieu de recevoir un client et un plan on va recevoir une date on va pas faire toutes ces exceptions là on va juste vérifier qu'il ya eu 0 subscription et lieu de récupérer tous les abonnements d'un client on va utiliser la date created on va dire qu'elle doit être plus grande que date timestamp donc plus grand que la date qu'on nous donne donc va récupérer tous les abonnements qui ont été créés après la date qu'on donne et on va bien vérifier qu'il n'y en a aucun donc maintenant avec ce petit bout de code je peux revenir sur mon test et relancer tout ça et normalement tout devrait être au vert alors on a toujours le charge was successful pourquoi parce que j'ai oublié de changer ici toc visa en toc une valide donc on a bien vu que ça fonctionne toujours si je relance maintenant on voit bien que tout est au vert donc on voit on a la garantie supplémentaire que aucune abonnement aucun abonnement n'a été créé depuis le début du test donc que le toc invalide n'a pas fonctionné donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle a plu n'hésitez pas à vous abonner et à la partager j'ai également créé un discord récemment donc si vous voulez nous rejoindre et le lien est dans la description et moi je donne rendez vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement J'espère que c'est turns la fin ? J'espère que c'est parti DMz